Dans cette autre agence située à Trappes, situation comparable. Le pic d'activité a été enregistré vendredi et samedi dernier. L'activité a alors augmenté de 30%. Au total 20 réservations pour des destinations hexagonales. Lille, Marseille ou Nice est parfois bien au-delà. On ne s'attendait pas à ce qu'on nous demande des abandons au Danemark, ou en Pologne, en République tchèque. Ça on n'avait pas forcément prévu. Et donc à partir de 9h30, les réservations commençaient à tomber. Et puis elles se suivaient, elles s'enchaînaient. Cette agence franchisée rappelle toutefois que le bénéfice initial pourrait être diminué si les véhicules laissés dans les pays étrangers tardaient à revenir. Il faut savoir que nous on est franchisés et qu'on doit aller récupérer nos véhicules. Donc si les agences ne nous renvoient pas les véhicules vers la région parisienne, on envoie des convoyeurs. A moins que le nuage décide de s'inviter un peu plus longtemps. Et dans ce cas... Merci. 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 Merci.